je te laisse te présenter du coup tu vas nous parler un petit peu de ton parcours tu vas nous parler de toi écoute c'est parti ok je remonte jusqu'au jeu jusqu'à aux études ou jusqu'à ma naissance ouais tu peux nous faire un petit point étude rapidos tu nous va être rapidos et puis comment tu t'es retrouvé dans le monde des crypto tout simplement yes ok ouais ça marche bon étude niveau bac bacs classique ensuite j'ai fait un début informatique donc là c'était vraiment moi pure pure programmation etc donc apprendre les différents langages de programmation etc c'est là où j'ai acquis mes premières armes en termes de développement ensuite après le dut j'ai fait une école d'ingénieur en informatique spécialisé spécialité monétique et sécurité des systèmes donc c'est une formation qui est unique en europe d'ailleurs j'ai eu la chance de le faire donc là c'était très cool bah donc d'une il y avait des notions avancées en termes de programmation en sécurité en cryptographie donc pas les crypto monnaies mais les cryptographie quoi et la partie monétique donc vraiment sur le travailler sur les particularités justement de la monnaie qu'est ce qui fait une monnaie etc c'est des choses qui m'ont servi bien plus tard justement dans le domaine de la blockchain très très intéressante justement à l'époque on apprenait qu'est ce que qu'est ce que sont les caractéristiques du monnaie donc à savoir la confiance etc ce genre de choses donc c'est intéressant de voir un petit peu le parallèle avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les tokenomics des différentes crypto monnaies des différents tokens d'ailleurs pour la petite histoire durant cette formation d'ingénieur donc en 2011 il y a on avait à un moment donné des exposés à faire il y avait les thèmes étaient libres il y avait un des binômes qui avait choisi comme thème le bitcoin à l'époque d'accord en 2011 en vraiment tout tout début tout début nous avait raconté le truc à l'époque il n'avait pas encore atteint la parité avec le dollar ou il venait juste de l'attendre c'était hyper early et c'est marrant parce que ça m'a pas utilité sur le coup et c'est marrant parce que j'ai plusieurs années après j'ai demandé aux deux binômes justement qu'ils travaillent sur le sujet est ce qu'ils en avaient acheté à l'époque et la réponse est non donc eux aussi sont bien dégoûtés ils avaient deep dive le sujet il y a beaucoup de gens dans ce cas là j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont early sur bitcoin mais qui croyaient suffisamment pour en parler mais pas suffisamment pour injecter des sous ouais exactement donc voilà ensuite après mes études de cette fameuse école d'ingénieur j'ai rejoint une fin tech une start up donc je suis venu depuis le premier jour de création d'entreprise donc ça c'était super intéressant de voir le côté de la création d'une boîte depuis le début donc c'est super intéressant et du coup là c'était justement travailler dans le secteur bancaire dans des dans des systèmes de paiement bancaire pour que l'utilisateur puisse payer avec son smartphone en utilisant des technologies sans contact donc du nfc ok nfc et donc la particularité c'était que c'était une solution c'était en quelle année ça abdell excuse moi alors cette entreprise je les rejoins en 2013 ok non très bien ouais quand c'était la bulle enfin la bulle la bulle fintech mobile monnaie etc ouais ok exactement ouais ouais donc l'entreprise existe toujours elle se porte très bien donc voilà et donc acteur bancaire voilà système donc très 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 gros focus sur la partie sécurité donc j'étais responsable de la partie sécurité à l'échelle de l'entreprise donc notamment ça va être tout ce qui est les certifications tu sais PCI DSS et compagnie donc c'est des certifications que tu dois avoir quand tu manipules des données carte bancaire tout simplement n'importe quel acteur vous voyez sur plein de city commerce en fait qui sont des obligations pour dire que le city commerce généralement ne gère pas ne gère pas vos données de paiement et vont les balancer à quelqu'un d'autre par exemple par exemple vous payez sur cdiscount ou topachat ou autre et encore topachat ça appartient groupe ldlc ouais c'est géré par ip à un moment c'était dans les mains de carrefour et carrefour avec carrefour banque donc c'était différent bref je m'écarte je te laisse oui et donc voilà c'était très intéressant de voir l'impact de ces régulations process de certification sur sur l'entreprise donc à la fois sur la partie technique concrètement au niveau du code un logiciel ça a des impacts mais également sur tous les process au niveau de l'entreprise même ça va impacter même les processus de recrutement typiquement c'est à dire qu'on doit devoir faire du screening des candidats pour voir les antécédents etc c'est intéressant et donc c'était quand j'étais chez cette entreprise j'ai commencé à m'intéresser donc d'abord au bitcoin sur la partie tech j'avais monté un petit le bitcoin m'amuser un petit peu sur le test net et tout à l'époque mais rien de bien poussé bitcoin c'est pas là où j'ai mon gros coup de coeur et c'est en 2015 j'ai été avec mon cto de l'époque voire une conférence sur l'ethereum donc qui était présenté principalement par stéphane trall et donc je suis ressorti de là concrètement c'est la grosse révélation donc là au début c'était vraiment les tout débuts d'ethereum le mainnet d'ethereum n'était pas encore lancé et je suis ressorti là en me disant c'est le futur j'avais qu'une obsession après c'était de me dire je vais bosser dans le temps j'ai creusé etc la partie technologique philosophique en fait si je devais dire un ordre c'est vraiment dans cet ordre là philosophiquement technologiquement puis après bien plus tard spéculativement et financièrement moi c'est vraiment la philosophie je voyais déjà ce que la décentralisation ça pouvait permettre au niveau des changements de la société des choses comme ça et c'est marrant parce que un des use case que j'avais vu à l'époque résonne très fortement avec ma nouvelle expérience sur la tête je vais être aujourd'hui mais j'en parlerai plus tard c'est un petit teasing mais voilà en gros donc j'ai ressorti de cette conférence et j'avais qu'une idée en tête c'était de creuser l'écosystème ethereum et je voulais travailler là-dedans donc c'est encore une crise il est speed hein désolé je te coupe parce que tu envoies Abdel il est très très passionné là pour le moment il envoie soit vous êtes à fond soit vous n'êtes pas à fond c'est un très bon pote c'est lui qui m'a mis sur le col Juno pour la petite le petit x10 le petit x10 ouais tout à fait j'ai tp tout à l'heure non mais c'est c'est quelqu'un qui est très emballé par ce qu'il fait donc voilà je détends un peu l'atmosphère désolé de te couper dans ton élan il n'y a pas de souci je te laisse reprendre donc à l'époque dans cette entreprise au début j'étais attaché à cette entreprise donc j'ai fait une première zone là-bas etc et humainement j'étais attaché aux personnes donc je n'ai pas voulu tout de suite quitter l'entreprise j'ai plutôt essayé en gros de les convaincre de la technologie blockchain de ce que ça pouvait nous apporter etc surtout qu'à l'époque on était en contact de par notre domaine avec des acteurs bancaires etc donc ça aurait pu être intéressant donc on a tenté une petite expérimentation à l'époque avec le crédit agricole une petite expérimentation mais qui n'a pas été très loin et en gros ça s'est pas fait donc l'entreprise n'était pas convaincue donc j'ai décidé de quitter la boîte et c'est à ce moment là que j'ai rejoint Consensys alors Consensys donc une entreprise créée par Joseph Lubin donc le CEO de Consensys c'est Joseph Lubin qui est un des cofondateurs d'Ethereum en fait donc pour ceux qui ne connaissent pas Consensys bah Consensys est derrière notamment pas mal d'outils sur Ethereum, Metamask d'ailleurs qui vient de Consensys, Truffle qui sont plus des outils de développement, Infora pour l'hébergement des nodes enfin qui propose des nœuds en mode SaaS as a service quoi et plein d'autres choses donc un acteur majeur dans l'écosystème Ethereum bah du coup je voulais parler un petit peu de deux expériences que j'ai eu à Consensys que je trouve qui peuvent être intéressantes à détailler ouais ouais ok donc la première c'était sur un projet qui s'appelait Hellhand et ce qui était intéressant dans ce projet c'était que le premier cas d'application c'était dans le domaine de la santé donc pourquoi j'ai envie de parler un petit peu de ça parce que je trouve malheureusement qu'on réduit trop souvent la blockchain à la DeFi et à la spéculation à la spéculation produits financiers etc c'est pour ça que de temps en temps bah j'aime bien parler un petit peu de rappeler qu'il y a d'autres cas d'utilisation pour la blockchain et donc typiquement c'était quoi ce projet ça permettait de répondre à un problème très concret qui est les transplantations de reins ok donc le problème avec les reins donc c'est par exemple admettons tu as une personne de ta famille qui a besoin d'un rein toi tu veux être donneur mais en fait peut-être que tu n'es pas compatible en fait donc d'accord toi tu veux être donneur mais t'es pas compatible et à l'autre bout de la planète disons en Australie il y a le même cas avec deux autres personnes elles ne sont pas compatibles mais il y a un système de compatibilité croisé en fait comme le réseau Stellar l'humaine ou Ripple mais avec des reins non mais c'est énorme c'est énorme ok c'est ça et en fait pourquoi dans le système actuel on peut pas détecter ces machines en gros parce que tout simplement les systèmes de santé sont très réglementés etc et en gros les données des hôpitaux ne sortent pas en fait c'est pire que le bancaire en compte de c'est réglementé et qui plus est c'est pas interopéré non plus c'est des bases de données de partout qui se parle pas entre elles ouais exactement donc c'est un vrai problème mais en fait du coup on utilisait la blockchain donc ça permet d'avoir une technologie pour faire simple je vais essayer de vulgariser parce que c'est un peu compliqué mais en gros il y avait un réseau donc en pire tout pire comme n'importe quel réseau blockchain donc un réseau décentralisé où il y avait des nœuds qui allaient fournir de la puissance de calcul mais la particularité c'était que ces nœuds ils travaillent sur des données qui sont dites chiffrées c'est à dire que elles ne sont pas en clair donc par exemple une données en clair ça va être par exemple le CAPET c'est un mot qui est en clair on peut après chiffrer ces données pour les transiter sur un réseau donc le réseau il travaille sur des données chiffrées il fait des calculs complexes pour détecter ces fameuses ces fameuses paires de donations croisées mais sans tout en respectant les données privées des hôpitaux et à la fin on sait à dire qu'on va pouvoir notifier tu veux faire une démo d'abord parce que c'est ouais ouais bah je suis en train de la faire rien je leur ai montré ce que CAPET ça donne en données chiffrées du coup ouais ok ok voilà tout simplement alors ouais du coup ça bah si tu sais pas que CAPET ça donne ça bah en fait c'est illisible et c'est comme ça que tu peux faire transiter de l'information ouais ok bon si je veux faire mon chieur en réalité c'est un mauvais exemple que tu as donné pourquoi ouais ouais bah oui c'est le site qui est faux en fait là c'est un H en fait c'est différent d'un chiffrement un H en fait c'est différent d'un chiffrement un H en fait c'est différent d'un chiffrement un H donc en gros tu parles du numérique chiffré t'obtiens un H ça c'est vrai mais sauf que tu peux pas revenir dans l'autre sens en fait c'est vrai que tu peux pas redonner alors qu'un chiffrement si tu as la clé privée ou la clé secrète ça dépend du type de système et bah tu peux revenir en arrière en fait donc là tu as donné le cas d'une fonction à l'information unique qui est un H qui est beaucoup utilisé dans la blockchain on a besoin de ces particularités mais en l'occurrence il n'est pas du chiffrement des chiffrements mais le site portait la confusion je te remercie non non mais je vois je vois très bien ce que tu veux c'est juste pour faire mon petit je suis obligé il n'y a pas de soucis si des gens qui savent me regardent et qu'ils voient que je te reprends pas ils vont dire oui c'est un impostation ok vas-y ça marche ok et donc le réseau travaille sur des données qui sont chiffrées des hôpitaux vont être notifiés mais sans pour autant révéler les données à tout le réseau public etc et donc après tu peux organiser de manière efficace passer deux nations croisées et concrètement sauver des vies donc c'est un système qui était super intéressant malheureusement il n'a pas vu le jour je vais vous expliquer pourquoi donc là c'était en 2018 donc consensus faut savoir que à la base les financements de consensus c'était en fonds propres c'est à dire que c'était joseph le bin le ceo avec son propre argent qui finance la boîte et à l'époque sa fortune personnelle était très liée au cours de l'éther et en fait là à ce moment là du projet c'était au moment du crash de 2018 où l'éther était tombé à 80 dollars ou quelque chose comme ça et en fait du coup consensus a dû prendre des mesures d'urgence et ils ont complètement coupé des projets et ils ont coupé des projets qui étaient les plus early si tu veux donc il n'y avait pas encore de clients etc et donc ce projet là qui était plus un projet de recherche avancé il a été arrêté malheureusement et je le déplore même encore aujourd'hui c'est très dommage parce que ouais c'est intéressant que tu en parles parce qu'effectivement pour ceux qui en connaît le bairre nous on a le bairre côté retail mais côté professionnel que ce soit dans le mining les ICO les boîtes et tout il y a eu des pertes d'emploi à gogo énormément je vous dis juste l'exemple de consensus je vous le gère parce qu'il y a prescription maintenant mais c'était archi violent c'est à dire que donc au moment de 2018 ils ont dû virer 400 personnes en moins d'une semaine 400 personnes on parle de 400 personnes ouais et le processus il était vraiment hardcore c'était en mode il y a eu une réunion crise avec le CEO qui explique la situation bon lui il était vraiment affecté clairement mais en gros la façon dont ça a été orchestré franchement elle est critiquable c'était en mode ils disent si vous recevez pas de mail dans les deux heures qui arrivent c'est bon et si vous recevez un mail avec une réunion de 15 minutes c'est que c'est que c'est fini et en gros ça veut dire les deux heures d'après t'imagines le truc c'est tout le monde qui fait une fèche sur son agenda j'ai déjà vécu j'ai pas fait partie des éjectés mais j'ai déjà vécu quelque chose comme ça et c'est un peu infâme c'est en mode si t'as reçu du courrier c'est bon si t'as pas de courrier tu places à mon bureau exactement donc bon bah moi c'est bon à l'époque j'ai pas eu de soucis je me suis reorienté donc je vais parler un peu de la deuxième expérience mais du coup depuis ça va beaucoup mieux bah justement ça servit de soin à consensus donc c'est à partir de ce moment là qu'ils ont commencé à introduire des acteurs externes au capital donc JP Morgan etc donc c'est des acteurs comme ça qui sont entrés après donc consensus aujourd'hui va bien on est valorisé à plus de 2 milliards donc tout va bien pour consensus maintenant mais c'est vrai que ça a été dur à l'époque consensus c'est combien d'employés aujourd'hui tu saurais me dire ou pas ? ouais bah alors maintenant je pense que c'est à peu près 6 donc je sais qu'il y a beaucoup de postes dans les on-fils le Betfond récentes là assez grosses donc ils recrutent à mort je crois qu'il y avait 400 postes ouverts donc je pense qu'ils vont monter à peu près à 1000 au plus fort de consensus au tout début vraiment ils étaient ouais quasiment 1000 après les deux vagues de licenciements on s'est perdissé à peu près à 400 et là ça remonte progressivement ça se stabilise bah qu'est-ce qui fait manger consensus c'est le cours de l'Ether ? c'est des financements privés ? ça c'est une excellente question ouais c'est une excellente question ouais très très bonne question alors l'écrasante majorité si ce n'est pour ne pas dire quasiment tous des produits de consensus ne génèrent pas d'argent par eux-mêmes MetaMask ne génère pas d'argent, Trophènes ne génèrent pas d'argent Infora si parce qu'après tu as des systèmes de souscription il y avait quelques produits qui étaient plus B2B donc à destination d'entreprise notamment consensus qui travaille sur un client Ethereum spécialisé pour les entreprises on peut faire peut-être un petit aparté sur ce que c'est un client Ethereum donc un client Ethereum concrètement c'est le logiciel qui va tourner sur les nœuds en fait quand on parle d'une blockchain donc c'est un système avec des nœuds chacun des nœuds va faire tourner un logiciel donc un logiciel c'est ce qui va dire les règles pour communiquer avec les autres nœuds exécuter des transactions c'est là où on va avoir la fameuse EVM donc la virtual machine d'Etheron dans laquelle vont s'exécuter les smart contracts et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas qu'un seul logiciel il n'y a pas qu'un seul client Ethereum il y en a plusieurs maintenus par différentes entreprises différentes entités même des gens bénévoles des gens qui font ça sur leur temps libre des contributeurs open source pourquoi on veut ça ? en fait c'est très simple d'avoir ça dans un système décentralisé parce que si on n'avait qu'une seule version du logiciel d'une c'est propice à avoir des bugs de deux c'est plus facile s'il y a des acteurs par exemple des développeurs malveillants d'introduire ce qu'on appelle une backdoor donc c'est une faille volontaire c'est à dire par exemple je vais donner un exemple moi je suis un développeur dans la team qui développe le client Ethereum s'il n'y en avait qu'un on imagine un système où il y en a un seul alors moi je suis développeur j'introduis une faille discrètement je m'arrange avec quelqu'un d'autre pour qu'il fasse passer la modification tranquillement et après j'injecte une faille volontaire et je l'exploite pour voler des fonds donc pour se prévenir de ça il y a plusieurs logiciels de client Ethereum donc Consensys on développe l'un d'entre eux c'est là où je voulais en dire donc il y a un des client Ethereum qui est développé par Consensys donc il n'est pas monétisé pour la partie Ethereum mainnet publique mais par contre il a la particularité de aussi fonctionner en mode réseau permissionné ou ce qu'on appelle des réseaux de consortium donc ça va être on va utiliser ce client Ethereum pour des entreprises qui vont faire un consortium d'entreprises par exemple des banques qui vont se mettre entre elles etc elles ne vont pas utiliser la blockchain publique mais elles vont utiliser un réseau permissionné ça veut dire sur un nombre de nœuds comme Hyperledger ouais un peu comme Hyperledger comme Hyperledger ok et donc là on va utiliser des algorithmes de consensus différents d'une blockchain publique parce que ça serait un gâchis énorme en fait de faire du proof of work sur un réseau permissionné donc en fait il y a d'autres techniques de consensus pour des réseaux permissionnés en l'occurrence ça s'appelle IBFT dans le cas de ce client là mais peu importe c'est d'autres types de consensus en fait parce que concrètement du proof of work n'est pas adapté et du proof of work non plus du coup voilà donc voilà le consensus il a une source de revenus aussi par rapport à ça donc par des entreprises qui vont payer le support ou des versions des fonctionnalités spécifiques aux clients entreprise mais et aussi en autre source de financement il y a aussi ce qu'on appelle des grants qui peuvent venir de l'été en fondation donc un grant c'est quoi ça va être sur un sujet en particulier de recherche ou l'implémentation d'un truc en particulier donc par exemple l'EP1559 donc là je suis directement concerné a fait l'objet d'un grant à consensus donc concrètement l'Ethereum fondation va estimer que le travail de consensus pour développer cet EEP il est important au même titre que d'autres que les autres équipes qui travaillent sur d'autres clients Ethereum et donc elle va faire des financements en ETH pour financer le développement des nouvelles fonctionnalités de l'Ethereum parce qu'il faut le rappeler là c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps sur consensus mais c'est bien que tu nous en parles moi ça m'intéresse personnellement j'espère que c'est le cas aussi pour le chat et les gens qui nous écoutent en rediff mais consensus le créateur est un des fondateurs d'Ethereum avec Vitalik et compagnie c'est celui qui a designé avec Gavin je crois la structure technique le squelette d'Ethereum en fait ouais 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 bah oui et puis surtout lui il était aussi en là sur la partie un peu mentor sur la partie business en fait tu vois lui c'était un businessman accompli il a eu pas mal de succès notamment même dans le bitcoin il a accumulé une grosse partie de sa fortune grâce au bitcoin etc donc ouais mais oui c'est un conflit d'atteint d'Ethereum totalement donc voilà donc puis voilà après cette vague de licenciements du coup tu avais une autre question ? ouais et d'ailleurs aujourd'hui consensus c'est Ethereum et Polkadot non ? non pas Polkadot que Ethereum d'accord ok ouais ouais 100% Ethereum pour l'instant pour l'instant ok ouais ça démarrer les alphas ouais les alphas prenez les notes non mais juste en pseudo alpha allez voir sur le site de Yumi et regardez la liste des backers c'est tout ce que je peux dire en fait fais-le en live si tu veux Yumi Ecosystem Cosmos ouais exactement regarde la liste des backers et tu vas avoir une petite surprise dedans oh là là ça démarre les gars on prend les notes donc Yumi yumi.cc ouais tout à fait c'est ça et jeux descends backers et on a effectivement et puis il y a du oh là mais tu me donnes une envie de FOMO alors je ne sais pas ce que c'est on a Alameda on a Coinbase Polychain Consensys ThunderMeet oui CMS ouais tout à fait Cosmos Station Ah on a Algorand aussi tu vois énorme projet Yumi qu'est-ce que c'est en quelques mots alors Yumi c'est un en gros pour faire simple pour dire c'est un Aave sous stéroïde dans le sens où il est multichain donc Aave donc qui compte devenir multichain aussi qui compte devenir multichain ouais 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 mais Yumi en fait il va utiliser ça va permettre d'avoir du crosschain liquidity donc un des problèmes qu'on a sur les stratégies de DeFi que ce soit sur du LinkedIn ou des trucs qui vont générer du rendement c'est qu'on est cloisonné à la chaîne sur laquelle on est en termes de liquidité là Yumi ça va permettre d'avoir du crosschain liquidity donc tu vas pouvoir agrégier de la liquidity et avoir des stratégies plus optimales pour générer du rendement donc en l'occurrence ça démarre par du Ethereum Cosmos donc ils vont utiliser ce qu'on appelle le Gravity Bridge j'allais poser la question et tu réponds déjà c'est incroyable d'où le backing c'est qu'on est dans une logique multichain IBC Cosmos Ethereum Cosmos ok exactement IBC Ethereum Cosmos Gravity Bridge c'est exactement ça c'est IBC Ethereum Cosmos tu as tout compris et Julie Bakker donc tu as tout compris voilà pour la petite aparté oui donc ensuite à ConsenSys donc une fois qu'il y a eu cette vague de licenciement et que le projet dans lequel j'étais est arrêté j'ai rejoint la partie justement protocole sur le développement du client Ethereum et donc j'ai passé 3 ans en tant qu'Ethereum Core Developer c'est ça en fait quand on dit un Ethereum Core Developer c'est quelqu'un justement qui va travailler sur la partie protocole donc sur le client Ethereum donc concrètement l'implémentation des différentes EIP donc une EIP c'est quoi ? une EIP donc c'est une demande de changement dans le protocole Ethereum en fait ça peut être une correction de bug ou ça peut être une nouvelle fonctionnalité par exemple l'EIP 1559 je vais leur montrer un exemple avec le 721 qui est l'EIP DNFT ouais complètement exactement voilà donc il y a plusieurs types d'EIP donc ça c'est une EIP de type ERC donc les ERC c'est les standards donc vous connaissez par exemple le standard ERC20 comme votre Capet 721 c'est la catégorie ERC donc si tu montes par exemple le 1559 donc tu changes juste dans l'URL par 1559 ah ouais j'ai pas alors j'ai un GitHub bon ça revient non non ouais non c'est moins bien formaté on apprend à utiliser en live bah ouais bon ok fee market change for Ethereum 1.0 chain ok ouais exactement donc catégorie core voilà ça c'est la catégorie core donc core c'est celle qui nécessite un network ou alors un network great ça dépend comment on l'appelle ouais voilà donc créé en 2019 sorti en août 2021 ça a été un sacré bordel et encore l'OIP a été créé mais Vitalik a présenté l'idée en 2018 en réalité ouais il avait présenté l'idée en 2018 et donc comme vous pouvez le voir j'ai l'immense honneur d'être dans la liste des auteurs de cette OIP donc au côté on voit ça où ah oui tout à fait notamment au côté de Vitalik entre autres on peut ne citer que lui donc ouais donc ça ça a occupé deux ans et longtemps complètement deux ans en plein temps sur cette OIP on se rend pas compte en fait de la masse de travail phénoménale pour passer d'une idée sur Ethereum à ça arrive sur le mainnet c'est pour ça que des fois je rigole beaucoup quand les gens se plaignent de la lenteur de l'avancée de Ethereum etc mais en fait on se rend pas compte de ce qui se passe dans les coulisses et les efforts monstrueux bon le OIP 1559 il était particulier parce que bah il était c'était techniquement complexe il impactait beaucoup de choses parce qu'en fait il changeait le format des blocs et des transactions donc les wallets les dabs ça impactait tout donc ça changement technique complexe de deux très controversé politiquement à cause des mineurs qui ont vu leur frais leur récompense drastiquement réduire avec l'OIP et en plus il introduisait des nouveaux concepts économiques qu'il fallait valider notamment en utilisant la théorie des jeux et ce genre de choses je sais pas si je compare un peu plus en détail de l'OIP 1559 etc peut-être pas j'en ai déjà parlé mais en tout cas voilà cette OIP était monstrueux donc deux ans de travail en plein temps quasiment pour moi sur cette OIP et comme je disais consensus du coup a eu des grants sur le travail que j'ai fait pour l'OIP 1559 bon pour la petite histoire ça il n'y en a pas beaucoup qui le savent mais comme je disais tout à l'heure Vitalik il en avait parlé en 2018 ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est qu'en fait tout le monde trouvait l'idée bonne enfin beaucoup de monde trouvait l'idée bonne mais beaucoup trop complexe à réaliser enfin les gens avaient tout de suite vu que c'était politique que c'était complexe techniquement etc et donc personne ne voulait prendre en charge le développement de l'OIP 1559 et un jour donc il y a Tim Beko qui est aujourd'hui à l'Ethereum fondation qui à la base était à consensus avec moi dans mon équipe d'accord et un jour on discute et il me dit il me demande ce que j'en pense est-ce que je pense que ça pourrait valoir le coup que consensus soit champion de cette OIP c'est-à-dire vraiment la prenne à bras le corps et fasse tout pour qu'elle arrive au mainnet quand on dit champion c'est ça c'est la partie la défendre bec et ongle pour tout le temps pousser pour que les gens l'implémentent que ça se coordonne bien qu'on vérifie la partie sécurité etc et il me demande ce que j'en pense et il me demande si je me sens capable de prendre cette partie-là sur la partie technique et du coup je lui ai dit que oui et puis on a ressuscité le truc en gros juste pour dire qu'en gros il y avait une possibilité qu'elle ne voit jamais le jour en fait c'est l'EIP c'est surtout que le travail que ça fait sur l'inflation est quand même fou après c'est une politique c'est une politique qui est différente de celle de Bitcoin Bitcoin c'est un homme fini Ethereum c'est un nombre infini d'inflation mais avec l'EIP il y a aussi de la destruction monétaire donc c'est de l'élasticité monétaire c'est une vision qui est différente est-ce qu'elle est meilleure non c'est différent c'est différent tu résumes bien la situation juste pour l'impact au moment du passage au proof of stake l'émission d'Ethereum va réduire de 90% donc l'impact de l'EIP K-59 va être encore plus grand donc concrètement il sera déflationnaire quasiment tout le temps là ça arrive d'avoir des blocs déflationnaires c'est pas tout le temps mais avec le passage au proof of stake on aura peut-être l'occasion de en reparler tout à l'heure mais ouais l'émission d'ETH normalement j'ai réponse à tout donc là effectivement on va aller sur le site UltraSandMoney oui voilà UltraSandMoney en fait qui nous permet actuellement de voir l'inflation qui est de l'ordre de 2,5% à l'année voilà parce qu'il y a une partie des ETH qui sont brûlés et dans le même temps des ETH créés s'il n'y avait pas d'ETH brûlé je pense qu'on serait autour des 4% mais avec les ETH brûlés on est à 2,5% et en fait on peut faire une simulation de ce que ça donnera après la mise à jour merge qui est prévue pour fin juin 2022 avec le passage en proof of stake et là on peut voir qu'on va tellement brûler de masse monétaire que la jeton va devenir déflationniste donc il y aura de moins en moins d'ETH donc il va se raréfier voilà tout à fait plus le réseau est utilisé et plus il va se raréfier voilà exactement jusqu'à la prochaine politique monétaire s'il y en a une mais je pense que tout le monde a un intérêt à ce que ça se raréfie dans le temps ouais et puis au final moi je trouve que c'est intéressant parce que ça donne vraiment une idée d'utilisation du réseau en fait tu peux quantifier la demande sur la blockchain Ethereum en fait de manière très concrète puisque le taux de burn dépend de l'usage donc ça c'est très intéressant de couper et sincèrement on pourra en reparler si on parle d'autres alternate layer 1 mais tout le monde va se rendre compte que c'est pas viable le modèle ou que tu as pas de fils qui sont corrélés à la demande ça ne tiendra pas la route c'est pas scalable que ça soit pour Solana que ça soit pour même Avalanche en réalité ça me rend triste un peu de le dire mais Avalanche ah mais tu veux dire Avalanche au global parce que la Seedchain c'est un cas particulier c'est ça ? oui je parle de la Seedchain parce que la Seedchain t'as un modèle de frais c'est pareil avec Ethereum ouais 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 mais il est pas comment dirais-je ouais enfin si ils ont simulé mais c'est juste qu'en gros ils ont joué sur sur la taille des blocs en fait en augmentant la taille des blocs pour dire que c'est plus scalable mais si tu prends en proportion du prix de l'asset c'est pas c'est pas si valable que ça en fait là ça tient parce que Avax c'est à combien je sais pas si tu rapportais le prix de Avax à Ethereum même si ça serait pas beaucoup moins cher que tes transactions à Ethereum ouais je vois très bien ce que tu veux dire sur un prix équivalent sur une utilisation équivalente voilà exactement donc il y a ça et du coup et du coup bah voilà donc les EIP donc le changement sur Ethereum du coup ça c'était ma partie consensus yes yes ouais donc on a passé pas mal de temps à expliquer ton parcours du coup à expliquer aussi bah ce que tu faisais c'est consensus ce que fait consensus donc qui est du développement pour Ethereum principalement et bientôt plus visiblement mais en fait ça restera lié à Ethereum parce que malgré l'alpha que tu nous as donné c'est voilà parce que on comprend bien qu'il y a une vision déjà d'une part de la part des créateurs de consensus et il y a aussi un intérêt économique bien entendu mais je pense que à ce stade les créateurs de consensus bon l'argent c'est pareil on peut toujours dire qu'on en veut plus mais je pense qu'ils n'ont plus trop besoin d'argent ces gens-là voilà on est plus dans la vision on est plus dans la vision du coup on va parler maintenant de l'après consensus oui l'après consensus donc tu as quitté consensus tu es rentré chez Key Fondation ouais tout à fait pour bosser sur des produits de Key alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Key et qu'est-ce que tu faisais là-bas ouais complètement ouais donc effectivement j'ai rejoint la Key Fondation après avoir quitté consensus bah plus précisément j'ai quitté consensus pour rejoindre la Key Fondation après avoir discuté avec Reda donc qui est le CEO de la Key Fondation donc à l'époque il m'avait expliqué un petit peu sa vision etc et j'avais beaucoup accroché à l'époque ouais voilà donc l'idée de base c'est ça c'est l'idée de bridger la finance centralisée et la DeFi donc ça va s'orchestrer de plusieurs manières mais en gros il y a plusieurs gammes de produits la première c'est Club Invest donc c'est un club d'investissement dans lequel grosso modo tu vas pouvoir faire grossir ton patrimoine en diversifiant en ayant une stratégie de diversification et en ayant voilà l'opportunité exclusive c'est-à-dire pouvoir investir dans des projets auxquels tu n'aurais pas accès toi en tant qu'individu particulier donc de part bah voilà le network de Reda et des autres fondateurs de la Key Foundation etc de par la qualité du process donc ça donne accès à des opportunités exclusives donc de diversification dans des projets très early donc des projets crypto mais pas que aussi des projets non crypto donc voilà tu vas pouvoir investir dans des sites dans des private sales dans des dans différents produits voilà comme un investisseur privé qui veut rentrer au capital d'entreprise des crypto-monnaies c'est ça voilà voilà donc ça c'est le produit principal et donc moi c'est pas sur le produit sur lequel j'ai travaillé donc moi j'ai travaillé plutôt sur la partie DeFi donc il y a Club qui travaille aussi sur la mise en place de produits DeFi sur l'écosystème Cosmos donc oui on n'a pas précisé mais du coup la Keychain donc c'est la blockchain sur laquelle tournent les produits de la Key Foundation c'est une blockchain de l'écosystème Cosmos donc Cosmos donc ça c'est un écosystème que j'aimais beaucoup aussi et que je voulais creuser donc c'était aussi pour ça que je trouvais ça intéressant de rejoindre la Key Foundation donc juste pour dire un petit peu la vision de Cosmos la vision de Cosmos voilà c'est une vision qui est multichain ça veut dire quoi ? ça veut dire à la différence d'une blockchain dite monolithique monolithique pardon donc par exemple Ethereum une blockchain monolithique ça veut dire quoi ? ça veut dire on a une blockchain qui est générique et qui fait tout donc c'est à dire qu'elle peut faire n'importe quel cas d'utilisation de la DeFi mais tous les types de produits grâce à des smart contracts et la vision de Cosmos c'est plutôt de se dire on ne va pas chercher à faire une blockchain qui fait tout on va plutôt faire des blockchains qui sont spécialisés et efficaces dans des domaines d'application particuliers donc concrètement la Keychain c'est une blockchain spécialisée dans l'interconnexion entre la finance centralisée et la finance décentralisée on va avoir d'autres blockchains sur l'écosystème Cosmos qui vont avoir des besoins qui vont répondre à des besoins très particuliers je vais citer par exemple Sentinelle qui va fournir un VPN décentralisé on a Osmosis comme tu soulignes oui tout à fait qui est le hub de la DeFi sur l'écosystème Cosmos donc concrètement qui va fournir un DEX un DEX donc pour échanger des assets de manière décentralisée un peu à la Uniswap quoi ouais tout à fait donc après voilà on en a d'autres plus récemment on a eu Juno donc une fameuse call qui nous a mis un peu bien on va dire ouais d'ailleurs on pourra reparler un petit peu de Juno mais on finit sur Lucky Foundation d'abord et après je reparle un petit peu désolé on dévice un peu voilà Lucky Chain qui est une blockchain de l'écosystème Cosmos voilà Cosmos qui permet d'avoir enfin qui permet en fait via Thunder Mint c'est dans Build Build on a Cosmos SDK ça doit être ça ouais le SDK Cosmos qui vous permet de reprendre les outils de Cosmos pour créer votre propre blockchain et l'interconnecter à l'ensemble de l'écosystème Cosmos pour pouvoir faire transiter des données faire transiter des jetons etc etc donc ça facilite les échanges et ça permet aussi d'éviter les problèmes de sécurité parce qu'on respecte un standard qui va être audité et qui va éviter donc un gros paquet de problèmes on va dire je te laisse reprendre ouais c'est exactement ça très bon résumé donc ouais moi je travaille plutôt sur la partie DeFi de Lucky Foundation donc des produits qui ne sont pas encore sortis mais notamment autour de réfléchir sur des stratégies de yield pour optimiser des rendements sur du stablecoin ou avec des stratégies diversifiées et plus récemment il y a eu de la communication qui a un peu été faite sur Cosmos donc qui est le jeu qui va être un jeu un play to earn ouais c'est ça où il y aura toute une partie NFT etc donc j'ai eu l'occasion justement de mettre un petit peu un petit peu le projet sur les rails sur la partie smart contract pour la partie NFT donc qui est encore en cours de développement qui devrait bientôt arriver dans les prochaines semaines qui exploitent les NFT ça exploitera Juno ou ça exploitera Atom Cosmos Network Next Mise à Jour NFT ouais c'est une très bonne question je ne peux pas répondre pour des raisons confidentielles mais les candidats potentiels tu as raison c'est Juno il y a Stargaze aussi potentiellement dans les candidats potentiels Stargaze ouais tout à fait qui est une blockchain spécialisée dans les NFT de Cosmos en gros les prérequis pour ne pas trop divulguer d'infos mais les prérequis pour choisir une blockchain sur laquelle déployer Cosmon il faut qu'il y ait une blockchain qui ait ce qu'on appelle le module WASM le module WASM c'est ce qui permet de donner le support des smart contracts sur une chaîne Cosmos donc en fait par défaut donc le Cosmos SDK dont tu as parlé c'est des briques on va dire pour schématiser c'est des briques les briques par défaut tu vas avoir la brique ce qu'on appelle la brique banque qui va permettre de faire les transferts les transferts d'assets une transaction ok tu as la brique stacking qui va permettre de donner des fonctionnalités de stacking on staking etc tu as la brique gouvernance qui va permettre de faire des proposals on chaine et de voter ça c'est des briques un petit peu que tout le monde a dans le Cosmos et tu as une brique qui s'appelle Wasm et justement cette brique là permet de donner le support des smart contracts sur une blockchain Cosmos c'est là où Juno a fait un tour de force génial on peut parler du cas de Juno parce que c'est super intéressant ce qu'ils ont fait donc il faut savoir que Wasm le Cosmo Wasm en particulier d'ailleurs ça date un petit peu ça a mis longtemps à arriver les premiers qui ont commencé à l'utiliser d'ailleurs c'est Terra il faut savoir que Terra par exemple Encore Protocol ouais exactement Encore Protocol utilise à l'époque du Cosmos mais là où Juno était très fort c'est qu'ils ont été les premiers à l'intégrer de manière totalement permissionless donc permissionless c'est à dire n'importe qui peut déployer son smart contract sur Juno concrètement si on voulait être très réducteur on pourrait dire Juno ce qu'ils ont fait c'est que ils ont pris quelque chose qui n'était pas encore réalisé donc vous savez dans l'informatique un logiciel qui est réalisé ça veut dire qu'il est prêt à ton production etc. et tu as différentes phases avant que le logiciel soit réalisé il y a des phases où voilà d'alpha bêta peu importe et eux ce qu'ils ont fait pour faire une grosse caricature ils ont pris le truc avant qu'il soit réalisé ils l'ont intégré sur une nouvelle chaîne qu'ils ont appelé Juno et toi et basta et concrètement c'est ça qu'ils ont fait donc c'est hallucinant de se dire qu'aujourd'hui ils ont un market cap près d'un milliard si ce n'est ils ont dépassé le milliard je ne sais plus ouais ils sont un milliard voilà alors que concrètement si on résume ils ont juste entre gros guillemets intégré la brique Wasom qui permettait de faire des smart contracts mais alors je te reprends cette brique va-t-elle devenir native à Cosmos Network et ben c'est cela le gros truc c'est pour ça que moi j'ai une petite phase d'inquiétude sur Juno et je peux te dire maintenant que tu en donnes pour te regrouper je ne le savais pas avant le live ouais non c'est vrai non c'est pas un délit non mais au-delà de ça et écoutez bien non non mais écoutez bien prenez cette information et sachez que vous êtes vous ferez partie des premiers à le savoir et faites-en ce que vous voulez faites-en ce que vous voulez voilà je donne l'info de manière factuelle donc comme je vous ai dit c'est le brique Wasom que Juno a intégré qui sont les premiers à le faire etc ben depuis elle a été réalisée donc c'est-à-dire la brique en question elle est à un stade plus mature plus avancé etc elle est clairement dans un stade où d'autres chaînes peuvent l'intégrer et donc concrètement je vais juste vous dire il y a eu un proposal sur Osmosis pour intégrer Wasom qui a été accepté donc concrètement ce que ça veut dire c'est qu'une question de semaine pour que la brique Wasom arrive sur Osmosis et là où je peux dire pour te donner concrètement ce que ça peut changer c'est que vous êtes un développeur d'une application décentralisée par exemple vous faites Index ou Marketplace etc vous avez le choix entre Juno et Osmosis Juno qui malgré tout est jeune c'est un écosystème qui n'est pas encore très développé et qui fait pousser des jetons comme dans des arbres parce qu'on a le Meta pour la gouvernance on a l'Euro pour c'est quoi la gouvernance du JunoSwap c'est des jetons ça pousse comme dans des arbres alors qu'on a Osmosis qui est très en place qui a un Main Dex Main Dex qui intègre plein de trucs qui s'entend bien avec Solana qui s'entend bien avec Terra Luna et c'est un rapport de force de ouf en fait et je pense que l'Osmosis d'ailleurs l'avait pris personnellement quand ils ont dû voir JunoSwap et compagnie parce que ils venaient concurrencer leur terrain un peu du up de DeFi de Cosmos ouais complètement et Osmosis énorme TVL beaucoup plus d'utilisateurs etc donc moi intuitivement je suis un développeur d'une d'app je me dis je vais sur Osmosis donc c'est là où je vois l'intérêt de dire les gens peut-être même le pire c'est quoi c'est les gens qui ont commencé à buir dans se disant je vais aller sur Juno et là ils voyaient le lancement d'Osmosis ils ne sont pas encore lancés ils se disent bah je vais où peut-être ils vont se dire je vais sur Osmosis là où il y a déjà TVL là où il y a des users des meilleures intégrations etc tu vois donc c'est ça la petite zone que je vois et d'ailleurs Osmosis c'est les créateurs de Kepler je crois c'est Thunder Mint c'est qui l'équipe derrière Osmosis non 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 c'est Sonny mais il n'est pas lié à l'équipe Kepler ou à l'équipe d'Air Mint c'est une figure emblématique de l'équipe de Cosmos il a sa personnalité moi perso je ne suis pas fan je ne suis pas ultra fan du personnage mais bon c'est quelqu'un quand même d'important dans l'équipe de Cosmos mais voilà la petite zone d'ombre que je vois pour Juno je me demande si ça ne va pas leur mettre un petit coup une fois que Osmosis aura le support de cette fameuse brique et donc cette fameuse brique il y a eu d'ailleurs d'autres chaînes longues donc Stargaze là est-ce que Secret Network là ou c'est encore différent parce que tu sais il y a Secret et il y a Shade et Secret je ne crois pas qu'ils ont le support de Wazom je ne crois pas a priori je dirais non est-ce que voilà désolé on est c'est aussi ça les ah si si Secret Contract mais en fait ouais ok en fait c'est un peu dans le même cas que Terra donc si je t'envoie ça viens ici sur ce lien s'il te plaît comme ça je vais étayer le propos tu me l'as envoyé où ? ouais sur le chat là où on est dans le chat privé ah on a un chat privé exact ok et donc voilà si tu regardes la première ligne Secret Contract are based on Cosmoson V0.10 et donc ça veut dire qu'ils sont partis d'une ancienne version c'est pas la fameuse version qui est révisée là la nouvelle version c'est 1.0 en général et la problématique à ça c'est que potentiellement ils peuvent mettre à jour mais il peut y avoir un problème de rétrocompatibilité c'est exactement ça ouais totalement on va leur expliquer on va leur vulgariser ça en fait ce qu'il faut comprendre avec ces histoires de mise à jour c'est que si vous n'êtes pas du tout développeur web il y a très souvent il y a des langages voilà qui se mettent à jour et juste ça se met à jour et ça casse pas ce qui se faisait avant mais des fois on va à plus bas niveau je dirais on revoit complètement la façon de faire exécuter les fonctions et ce qui peut se passer c'est qu'à la suite d'une mise à jour le fonctionnement du langage est différent et une application qui fonctionnait sur la version par exemple 0.1 ne fonctionnerait pas sur la 1 donc quand tu veux faire une mise à jour tu es forcé de retester tout l'applicatif tout 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 pour être sûr que tout marche que tu ne crées pas de faille de sécurité avant d'y aller tête baissée donc en fait c'est pour ça que c'est très souvent plus facile pas qu'en crypto de manière générale de partir d'une feuille blanche avec le truc le plus à jour plutôt que d'essayer de mettre à jour la machine à gaz au risque d'avoir des problèmes techniques tu as parfaitement résumé la situation et ce phénomène est amplifié dans la blockchain parce que c'est encore plus dur de mettre à jour ouais ouais c'est amplifié complètement bah en fait c'est à dire que là où toi tu décides de faire les à jours logiciels c'est toi dans ton coin tu dis je mets à jour là la blockchain il faut que l'ensemble des nœuds du réseau se mette à jour en même temps donc ça marche c'est ça donc typiquement secret contract il est très fortement possible qu'ils n'iront jamais vers la nouvelle branche réalisée ils vont partir de leur ce qu'on appelle un fork c'est à dire leur propre version qui est ancienne et ils vont jamais à mon avis c'est très compliqué en vrai de rattraper les modifs etc ce qui explique aussi pourquoi par exemple tu peux avoir la Binance Smart Chain qui est une blockchain de l'écosystème Cosmos il faut le savoir qui n'intègre aujourd'hui pas IBC donc qui n'est pas interconnecté à Osmosis et ça n'a pas l'air d'être dans les plans ouais complètement ouais ouais et il faut savoir qu'il y a quand même du taf pour avoir le support de IBC notamment c'est un des tafs auxquels j'ai participé sur la Keychain donc avec Tarek qui est le responsable de la partie blockchain on a travaillé et le CTO aussi Julien on a travaillé sur cette partie support IBC sur la Keychain c'est quand même du boulot en fait beaucoup de tests aussi beaucoup de tests c'est à dire tu mets à jour avec une version IBC du Cosmos SDK tu danses des tests net tu vérifies avec tous tes applicatifs qui tournent autour c'est comme le coup de boulot mais voilà s'ils le priorisaient ils pourraient le faire voilà nous on l'a fait à 3 eux ils ont une force de frappe normalement beaucoup plus grande ils pourraient le faire c'est une question de priorité donc voilà bah voilà pour la partie Cosmos pour la partie Cosmos ouais alors juste pourquoi tu kiffes Cosmos qu'est-ce qui t'a plu qu'est-ce qui t'a déplu rapidement ? ah oui ouais c'est une question alors j'aimais beaucoup la vision multichain et de se dire on va faire des blockchains qui sont spécialisés dans un besoin mais qui le font bien parce que déjà de manière générale il y a une règle dans l'informatique c'est que plus on est générique plus on est obligé de faire des compromis en fait c'est impossible de dire je suis à la fois générique mais je suis efficace dans tout plus tu es générique c'est obligatoire tu es obligé de faire des compromis que ça soit sur la performance que ça soit sur la sécurité que ça soit sur la scalabilité et donc les blockchains qui cherchaient à faire tout monolithique donc Ethereum 1 et compagnie Solama des blockchains monolithiques sont obligés de faire des compromis là où une blockchain qui est focalisée sur un cas d'utilisation particulier elle peut se mettre à 100% sur ce cas là et le faire bien donc cette philosophie j'aimais beaucoup et j'aime bien cette notion d'interopérabilité c'est à dire que ok d'un côté on a des chaînes qui vont se concentrer sur un besoin particulier mais pour autant on va faire en sorte qu'elles collaborent entre elles justement via la technologie qui est assez incroyable de IBC qui va permettre justement de communiquer entre différentes chaînes de l'écosystème cosmos comme des planètes qui vont communiquer entre elles et ça va permettre par exemple de transférer des tokens je vais vous dire un cas d'exemple particulier la keychain par exemple c'est une blockchain etc il n'y a pas de DEX sur la keychain donc concrètement pour acheter des XKI avant d'aller sur Osmosis il n'y avait que les exchanges centralisés IBC quand on a fait la mise à jour IBC ça nous a permis de transférer des XKI sur la blockchain Osmosis et donc de pouvoir utiliser leurs fonctionnalités de DEX pour lister le XKI et c'est beau cette vision de collaboration de se dire moi je suis blockchain je me focalise sur mon métier il me manque une fonctionnalité plutôt que d'essayer de la développer je veux voir si un de mes copains de l'écosystème cosmos ne l'a pas et si oui grâce à cette formidable technologie qu'il y a IBC je peux utiliser les fonctionnalités de mes copains et là où ça peut être puissant c'est avec des NFT imaginez je vais prendre un autre cas donc là c'est plus une vision de l'esprit mais je pense qu'elle est bonne et tu vas me corriger parce que je sais que tu le connais un petit peu je pense à The Strange Clan oui The Strange Clan qui est un métaverse de l'écosystème Passage 3D je vais vous montrer à l'écran exactement donc eux en fait l'idée c'est de faire différents mondes virtuels et avec une logique NFT et pourquoi pas dans le futur donc eux ils auront leur NFT et pourquoi pas d'autres projets NFT qui viendraient s'intégrer à leur projet à eux parce qu'avec IBC justement ça va pouvoir transiter sur ce Strange Clan et après tu peux penser à des featuring tu pourrais dire je dis une connerie c'est une grosse bêtise Clone X qui est une collection sur Ethereum de l'équipe Artifact qui a été racheté par Nike qui modélise leur truc en 3D et ensuite qui font un portage avec le Gravity Bridge de Ethereum à Cosmos Network pour ensuite avoir un modèle 3D qui fonctionne sur ce Strange Clan après c'est du bricolage c'est ça c'est de la technique et c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper early et que des fois je vous casse la tête avec les NFT avec les copains Picsou et Alex parce qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez et se dire que bon bah à partir du moment où tu as un NFT un NFT qui potentiellement est un modèle 3D sur Blender tout le monde utilise Blender tu prends le fichier tu balances dans un monde virtuel et puis tu as donné vie à ton NFT dans le métaverse voilà c'est un cas d'usage parmi tant d'autres et c'est pour ça que le standard IBC est surpuissant parce qu'en plus de ça il ne se limite pas à Cosmos Network n'importe quel blockchain en proof of stake assez rapide je pense à Solana Avalanche etc est normalement en capacité d'intégrer IBC en faisant quelques compromis et bah même pas proof of stake tu vois bah Gravity Bridge même pas proof of stake bah ouais même pas proof of stake c'est consensus agnostique c'est à dire que c'est même pas dépendant du consensus bah typiquement Gravity Bridge j'ai l'exemple l'Ethereum qui est encore en proof of work et qui peut quand même s'interfacer avec Cosmos grâce à Gravity Bridge donc ouais même pas c'est ça qui est surpuissant ouais donc ça c'est ouf donc voilà ce que j'aime beaucoup bon pour être honnête j'ai eu quelques désillusions sur l'écosystème Cosmos mais c'est pas sur la technologie c'est pas c'est plus par rapport à certains porteurs de projets d'écosystème Cosmos bah donc par exemple ah vous pensez quoi du token Atom je te laisse terminer je te laisse terminer non mais attends je vais prendre la question et je vais revenir après parce que c'est vrai ok pendant très très longtemps Atom a été décrié par sa faible tokenomics on a entendu pendant très très longtemps etc c'était entre guillemets juste une blockchain d'écosystème Cosmos mais tu n'avais pas d'intérêt particulier à avoir de l'atom à part sécuriser le réseau toucher de l'inflation mais ouais voilà c'est ça c'est très limité c'était relativement faible en plus c'était l'une parmi les plus faibles en termes de sur l'écosystème Cosmos maintenant tout est en train de changer concrètement dans la roadmap de Cosmos ça va donner énormément d'utilité au token au token Atom je vais dire un cas concret bon peut-être il faut qu'on fasse un parallèle entre la vision Cosmos et Polkadot si on a le temps si toi tu as du temps moi j'ai du temps ouais je peux rester jusqu'à 19h donc voilà encore 20 minutes ok alors revenons en plus en arrière la vision Cosmos multichain mais vous allez me dire mais attends mon coco il y a d'autres blockchains qui se veulent multichain Polkadot oui je vais vous répondre que oui mais il y a quand même des différences fondamentales la première la plus grosse différence c'est qu'en fait Polkadot c'est multichain donc il y a des parachains donc il y a la Reli Chain qui est la blockchain Polkadot et il y a des parachains donc ça va être des chaînes qui gravitent dans l'écosystème Polkadot sauf que pour être une parachain c'est pas permissionless c'est à dire que tu peux pas décider tout seul de gagner un slot donc ça marche pas un slot limité c'est des enchères voilà exactement donc tu soulignes c'est un process qui est compliqué coûteux il faut avoir les reins solides et en plus maintenant en général il faut le faire fois deux il faut le faire une fois sur Kusama Network qui est un peu le réseau canary de Polkadot et ensuite les personnes donc c'est très long je pense en partie sincèrement que donc je trouve que c'est très bien parce que ça a fait un gros filtre en termes de qualité des projets qui vont au bout beaucoup moins concrètement aucun scam c'est très probable de voir un scam et puis c'est une enchère communautaire quand même faut le noter aussi ouais exactement ouais c'est ça donc ça c'est très intéressant mais la crypto comme vous le savez c'est un moment qui bouge vite je pense que l'écosystème Polkadot a pris beaucoup de retard notamment par rapport à Cosmos qui a commencé à exploser ces dernières semaines ils vont avoir du mal à rattraper le retard sachant que là maintenant à l'heure actuelle concrètement il n'y a que Moonbeam et Akala sur l'écosystème Polkadot donc c'est très très faible on peut dire ça comme ça effectivement alors ouais après il y a d'autres trucs mais pour le moment les gens s'en tapent un peu ouais voilà c'est vrai que les feux des projecteurs sont sur Cosmos Network en ce moment ouais exactement et donc voilà donc ça c'est la première différence c'est difficile d'avoir un sweat sur Vaporatim et en fait la différence fondamentale c'est que Polkadot fonctionne en mode ce qu'on appelle Shared Security ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que les validateurs de la Relay Chain donc c'est la chaîne qu'ils ont dans les systèmes Polkadot en fait concrètement c'est eux qui vont sécuriser les parachains ça veut dire que toi tu as un nouveau projet qui a une parachain tu vas utiliser la sécurité de la chaîne Polkadot voilà Cosmos là tous les projets qu'on a cités ils ont chacun leur propre validateur ils gèrent chacun ils sont souverains c'est ça la différence les chaînes sont souveraines sur Cosmos d'accord Juno est souverain Osmosis est souverain souverain ça veut dire quoi peut-être tu peux aller sur MinScan s'il te plaît pour m'étayer le propos bien sûr comme ça je vais étayer le propos de ce que c'est une chaîne souveraine concrètement donc chaîne souveraine ça veut dire que tu as le contrôle total sur ta sécurité donc là si tu vas reste sur Cosmos très bien si tu regardes les validateurs voilà validateur voilà ouais donc là tu vois tu as 150 validateurs actifs sur 348 ok c'est ce que tu vois en haut et tu as la liste ok ça veut dire que ce sont eux qui sont les garants de la sécurité de la chaîne Cosmos donc le Cosmos prend-en une autre par exemple Osmosis de blockchain ouais 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 Axelar Axelar validateur donc là tu vois par exemple 31 sur 32 et c'est des validateurs qui sont différents chaque chaîne a son propre jeu de validateur et est garant de la sécurité de la chaîne c'est ça qu'on dit une chaîne souveraine bon bien sûr tu as des validateurs des entités qui vont lancer des SG1 c'est un bon exemple qui vont lancer des validateurs sur plusieurs chaînes ouais mais concrètement ce sont des validateurs différents ils sont gérés par les mêmes entités ou même personne un individuel peut lancer son validateur il n'y a pas de problème voilà typiquement ce validateur il lance sur plusieurs chaînes mais à chaque fois c'est une instance séparée de validateurs c'est juste la même entité qui gère ces validateurs au niveau infrastructure voilà grosse différence chaîne souveraine et shared security pour Polkadot alors sur Polkadot c'est très fort ça donne beaucoup de valeur au DOT parce que ça veut dire que les parachains ils doivent payer la sécurité en DOT donc la technologie de DOT est plus forte que Atom et là c'est très intéressant c'est que dans la roadmap je ne sais plus quand exactement mais ça va arriver il y aura le même modèle il y aura le même modèle de shared security que sur Polkadot donc ça va donner une très forte incentive enfin une très forte value à Atom parce que concrètement les validateurs de la chaîne Cosmos Hub vont aussi sécuriser des chaînes qui vont être en mode shared security et donc les gens qui vont stacker du Atom ils auront des rewards à la fois en Atom et en jetons de différentes chaînes qui vont sécuriser voilà exactement j'ai vu une intégration native des NFT aussi dans la roadmap de Cosmos Network il me semble ok ça veut dire qu'ils vont intégrer le fameux module OISM dont je parlais tout à l'heure ok très bien il y aura aussi d'autres choses il y a aussi des rumeurs c'est pas encore confirmé mais par exemple vous savez IBC on a beaucoup parlé de IBC qui permet de transiter des tokens d'une blockchain à l'autre ou quoi en fait ça repose sur ce qu'on appelle des relayeurs en fait donc concrètement entre chaque chaîne il va y avoir ce qu'on appelle des relayeurs tu les visualises aussi sur Milscam si tu veux d'ailleurs et les relayeurs c'est eux qui vont permettre un peu justement de faire les transferts et tout et à l'heure actuelle ils ne sont pas rémunérés ces relayeurs c'est à dire qu'ils le lancent pour leur bon vouloir ou pour les besoins des projets donc vous savez par exemple que si je vous ai dit tout à l'heure par exemple qu'on était la keychain et qu'on voulait lister sur Osmosis ce qu'on a dû faire on a dû lancer des relayeurs entre nous et Osmosis puis on s'est rapproché de personnes pour en lancer etc. en backup parce que c'est important d'en avoir plusieurs donc c'est pareil si tu vas sur Milscam tu as aussi une visualisation je vais leur montrer le bridge je crois que c'est bridge.key pour qu'ils comprennent qu'en fait vous avez un relayeur côté Ethereum et un côté blockchain key qui va permettre de savoir ça c'est un cas particulier le bridge il n'utilise pas IBC oui c'est vrai il n'utilise pas IBC mais le principe c'est un peu la même chose ouais mais si tu montres c'est entre par exemple si tu vas sur Minscan de la keychain et tu vas dans la section relayeur alors est-ce qu'on a la keychain sur Minscan t'es sûr ? ouais ouais là ok donc relayeur voilà et donc là tu vois les relayeurs avec les différentes chaînes en fait donc là et donc typiquement on a dû lancer un relayeur entre nous et Osmosis d'ailleurs petite info ça peut donner des alphas les gars si vous voyez une nouvelle chaîne qui monte un relayeur avec Osmosis vous savez que ça prépare du listing en gros alors il faudrait pour le voir bien il faut aller plutôt sur Osmosis et regarder tout ce qu'il y a comme relayeur ouais et regarder les nouveaux vous regardez là et vous regardez si vous envoyez un nouveau il faut guetter voilà il faut guetter c'est incroyable après ouais tu vois en vrai moi je vais dire une info pour les gens plus avancés si vous voulez faire des bots je sais pas si je peux ouais si je peux dire si vous voulez faire des bots de sniping en gros pour aller choper des tokens au tout début du listing en fait vous pouvez utiliser ces infos pour vous préparer ça va vous donner toutes les infos nécessaires c'est à dire l'adresse du token IBC etc et grâce à ça vous pouvez configurer votre bot et essayer de choper des tokens mais ouais en fait il y a plein de noms ça va tout et rien dire et il faut réussir à en faire non il faut être un utilisateur très avancé c'est pour ça ouais exactement il faut pas s'amuser si c'est pas ce qu'on fait concrètement c'est pas magique mais ça peut vous aider voilà donc Atom URADAVALUE tout ça pour répondre à la question URADAVALUE je voulais parler des relayurables ici qu'il y a une rumeur qui potentiellement il serait rémunéré aussi une partie des fils serait utilisée pour de l'Atom mais c'est pas confirmé mais en tout cas voilà il travaille fortement à pallier les faiblesses de la technologie de l'Atom et le mode share security est un gros gros truc alors j'ai deux questions pour toi vu qu'il te reste jusqu'à 19h sur quoi tu bosses en ce moment ouais alors récemment donc il y a peu de temps j'ai quitté la Key Foundation donc je suis toujours en très bon terme avec Reda et l'équipe il n'y a absolument pas de soucis là dessus j'ai eu comme je disais quelques désillusions sur l'écosystème Cosmos Ethereum me manquait aussi ok et ensuite j'ai rencontré deux personnes qui étaient en train de monter un projet ils m'ont parlé du projet etc et j'ai eu l'opportunité de rejoindre ce projet en tant que co-fondateur donc vraiment super early et concrètement j'ai rejoint ce projet donc je pourrais donner deux trois alphas sur le projet en question le projet s'appelle Magic Dust tu l'as mis au Twitter c'est ça ? ouais exactement tu l'as mis au Twitter d'ailleurs article to action allez me follow je vais montrer ça je vais leur montrer tout ça voilà allez me follow je vous laisse le Twitter d'Abdel vous verrez aussi en rediffusion on le mettra dans la description YouTube co-fondateur donc Magic Dust du coup voilà exactement donc pareil allez follow Magic Dust vous serez early comme vous voyez avec 200 personnes on n'a pas encore communiqué il n'y a zéro tweet donc là c'est vraiment de l'alpha premium que Google non mais en vrai on n'a pas encore communiqué est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit ou pas du tout ouais je vais vous dire un peu de mes deux trois idées en gros l'idée c'est de se dire le monde du travail est en train de changer donc ça a été fortement accéléré de par la pandémie etc d'un autre côté dans le web3 donc la blockchain on voit de plus en plus de DAO des organisations autonomes décentralisées et on y voit l'opportunité de révolutionner le monde du travail en gros pour faire simple et l'idée c'est quoi c'est de se dire ok et bah typiquement le monde du travail ça vaudrait le coup de le décentraliser donc pour plusieurs raisons mais notamment pour le rendre plus équitable parce que pourquoi en fait les DAO et dans le web3 en général c'est aussi la promesse d'une meilleure répartition des richesses des richesses pardon et en fait à la différence du monde du travail classique où vous allez avoir un patron et des salariés et en fait il y a un décalage complet en termes d'alignement des incentives donc en gros vous n'avez pas autant de raisons de travailler que votre patron parce que par défaut vous ne récoltez pas le fruit de votre travail hormis des systèmes d'action etc mais c'est pas du tout la norme alors que dans le web3 ça peut devenir la norme et typiquement dans une DAO si vous entrez dans un projet en tant que contributeur vous pouvez avoir des incentives très fortes si vous êtes payé avec le token de la DAO par exemple et en fait vous récoltez directement le fruit du travail de ce que vous faites mais le problème c'est que les DAO actuellement sont très mal organisées elles ne sont pas faites pour fonctionner à grande échelle avec plusieurs minutes de contribution c'est le ghetto pour faire très simple c'est un discord par ci par là tu veux contribuer tu sais pas comment tu peux aider les DAO ne savent pas comment catégoriser les profils de contributeurs c'est un bordel sans nom donc ça marche pas en fait ça marche pas ça pourrait marcher ça pourrait être quelque chose de fou nous ce qu'on se dit c'est que t'imagines toi t'as une DAO avec plusieurs milliers de contributeurs et si c'est bien organisé tu verras des choses inouïes en termes de tech même plus puissantes que des GAFA ou n'importe quelle entreprise dans le monde si t'as des DAO qui sont bien organisés qui fonctionnent bien avec les contributeurs alignés sur les valeurs laisse tomber c'est l'idéologie de l'anarchie la vraie anarchie l'ordre sans le pouvoir ouais exactement et oui les gars lisez sur l'anarchie et vous verrez que Wikipédia on vous parle pas de casser de casser des vides d'or c'est très différent et la crypto-anarchie c'est la base de l'idéologie derrière Bitcoin et derrière la crypto-monnaie bref exactement et donc nous justement on veut construire le protocole donc basé sur des smart contracts etc mais ça c'est un détail technique le protocole qui sera open et qui va permettre aux DAO de s'orchestrer de manière efficace et de s'organiser et aussi pour les contributeurs de trouver des DAO facilement avec des critères qui leur correspondent imagine un système où tu veux dire je veux voilà trouver des DAO de tel ou tel type d'intérêt concrètement on va aussi déployer une plateforme de bounties donc les bounties en gros c'est des tâches qui vont être rémunérées et donc concrètement ouais voilà ça va être un moyen de gagner de l'argent dans le web 3 en contribuant de manière concrète et l'idée c'est quoi petit à petit on va d'un côté faciliter pour les contributeurs l'accès à CDAO trouver tes projets trouver comment je peux aider trouver comment gagner de l'argent et petit à petit éduquer en se disant mais attends en fait il n'y a qu'un pas avant que je devienne full time contributeur et que ça devienne mon mode de travail normal c'est le fiverr décentralisé quoi ouais c'est même plus que ça en fait c'est tout le truc qui va te permettre de se dire je retrouverai tout ce que j'ai dans le monde du travail actuel mais en web 3 avec un meilleur alignement des valeurs et en ayant des rémunérations qui sont plus justes ça c'est l'idéologie après la réalité c'est que je te parle de fiverr parce que fiverr tu as la plateforme qui est centralisée mais c'est des gens qui se donnent des tâches tu as des gens qui prennent l'émission et puis qui exécutent les tâches et voilà donc c'est un marché qui est assez concurrentiel je pense côté crypto mais maintenant il faut l'effet de réseau et il faut la plateforme qui donne envie et c'est un cercle virtueux en fait c'est à dire que potentiellement ça peut très bien marcher si la plateforme elle plaît les gens se disent bah franchement j'ai benché tous les concurrents et cette plateforme elle me plaît et ça ramène des gens et ça crée un effet boule de neige donc ouais bonne chance bonne chance là-dessus parce que c'est un gros morceau oui c'est un énorme morceau on est en train de tisser des liens des partenariats stratégiques avec différents acteurs de l'écosystème bon pour la sorte je ne peux pas en dire plus mais en gros voilà vous vous doutez forcément qu'à un moment donné il y aura une question peut-être de token etc on a à coeur aussi de récompenser les gens qui seront voilà qui vont aider early très tôt dans le projet qui vont participer au projet nous-mêmes on va essayer d'opérer comme une DAO on a une core team on va récouter une core team etc mais très vite on va mettre en place des bounties etc pour qu'il y ait des gens qui vont contribuer ok très bien en parlant de DAO est-ce que toi tu as un ou deux exemples de DAO qui sont quand même sortis du lot côté crypto des trucs qui fonctionnent bien et qui sont des modèles d'inspiration aujourd'hui franchement j'en ai pas qui me viennent en tête il y en a qui ont réussi d'un point de vue token market cap etc enfin il y a encore réussi entre les mails il y en a certains qui ont réussi à tirer leur lot mais j'en ai vu aucun qui était bien organisé qui avait une bonne gestion de projet dans lequel il était clair la roadmap était claire mise à jour où il était facile de savoir comment aider etc pour l'instant je n'en ai vu aucune après je n'ai pas fouillé parmi des dizaines et des dizaines mais je n'en ai pas vu j'ai vu des gens qui se présentaient DAO mais qui n'en avaient que le nom en fait et qui ne fonctionnaient pas du tout comme une entité mais c'est souvent ça c'est souvent ça ils mettent juste DAO parce que ça fait buzzword mais au final ils n'opèrent pas comme une DAO disons que c'est une idéologie après il faut le mettre en place il n'y a pas de gouvernement décentralisé la plupart du temps je regarde beaucoup je regarde beaucoup sur les play to earn type Illuvium et Aurory tu vois Aurory ils ont fait des NFT et quand tu es token holder du NFT tu as une trésorerie pour la DAO tu as des channel discord de la DAO avec de la documentation qui n'est pas très à jour certes mais c'est un bon début j'ai vu qu'il y a un DAO builder qui s'appelle Squat sur Solana qui va essayer d'améliorer un petit peu ce process là j'essaie de me renseigner aussi sur les DAO côté Illuvium pareil ils veulent faire un site internet une interface où les gens vont proposer des mises à jour du jeu donc de l'économie du jeu des spells pour les monstres etc c'est comme si je vous disais vous avez World of Warcraft et vous vous détenez du jeton Warcraft et du coup vous avez la possibilité de voter quel personnage va devoir être amélioré quel personnage va devoir baisser parce qu'il est trop cheaté etc c'est ça le principe de DAO c'est de pouvoir offrir à tout le monde de la possibilité de voter de par son argent parce que généralement c'est avec des jetons que ça se passe qui font office de gouvernance ouais et après justement il y a aussi on réfléchit beaucoup justement pour la partie gouvernance décentralisée gamifier le process pour que ce soit fun en fait de participer aux décisions parce que des fois c'est ennuyeux il y a deux problèmes donc déjà d'une c'est pas très efficace parce que par exemple tu vas avoir un proposal et il va s'adresser à tout le monde mais admettons que ce soit sur un sujet technique tout le monde n'est pas pertinent pour se prononcer sur tel ou tel sujet ça c'est un problème donc il faudrait cloisonner les proposals dire ça c'est un proposal de type marketing ça c'est un proposal de type technique etc et de l'autre côté classifier les gens et comme ça on peut toucher des proposals qui a une catégorie de contributeurs etc donc gagner sur le process aussi pour rendre ça fun voilà c'est un système justement voilà où tu vas gagner de l'XP ou des choses comme ça est-ce qu'il y a de la place pour les questions bah oui bien sûr il me reste 6 minutes une question pour MagicDoss est-ce que vous allez faciliter l'organisation des DAO également avec des modules de gouvernance de voie de répartition de pouvoir etc alors oui et non donc nous on a un protocole donc on identifie toutes les briques qu'on aura besoin effectivement tous les modules que tu viens de citer ils sont très bons c'est des très bons cas on va réfléchir parmi cela l'existant est-ce qu'on peut s'interfacer avec de l'existant plutôt que de le refaire ça c'est toujours une bonne pratique en général dans l'informatique il y a par exemple Cléros qui est avancé sur le sujet sur le tooling des DAO etc donc les critères ça va être quoi des protocoles qui marchent bien qui sont open c'est-à-dire qu'on peut s'interfacer dessus qui ont un alignement avec nos valeurs etc si on trouve un projet qui matche pour tel ou tel module on va l'utiliser et sinon s'il y a des modules qui n'existent pas on va le développer en interne ou et via des bounties de la communauté MagicBust allez j'envoie les questions les gars j'envoie les questions on était censé avoir des infos soit à Cosmon le problème c'est que étant plus dans l'entreprise je n'ai pas le droit trop d'en parler moi ce que je peux vous dire que voilà j'ai travaillé sur la partie de Smart Contracts au début je sais que ça va super bien il y a beaucoup d'ambition autour du projet l'idée gros c'est d'avoir vraiment un système où tu ne vas pas juste avoir des NFT qui ne servent à rien les NFT vont avoir une valeur sous-jacente c'est là que c'est intéressant et c'est là que Reda a trouvé des modèles assez innovants et assez smart pour avoir une valeur sous-jacente aux NFT et qu'en gros ça va pouvoir te donner donc il y a le côté fun le côté ludique du jeu qui va arriver etc mais au-delà du côté fun il faut aussi voir ça comme un produit financier de diversification et d'investissement donc voilà les impôts que je peux dire avec mon niveau de ok il faudra que j'aille talker Reda si je veux en savoir plus du coup ouais exactement ok très bien ensuite désillusion Cosmos ouais très rapidement sur les porteurs de projet plutôt que Cosmos en tant que tel la partie Juno quelques désillusions je n'aime pas trop leur attitude donc récemment ils ont crié sous tous les toits que Binance les avait contactés et en gros ils leur ont dit fuck you déjà d'une 95% que ça soit du bullshit et de deux l'attitude n'est pas soit digne quoi ouais je suis d'accord soit digne même si on peut se dire la philosophie c'est mieux qu'un exchange centralisé mais sans les exchange centralisés voilà ça passera la massification passera très longtemps par là mais ça c'est un truc que j'ai remarqué c'était comme pendant le Solana Breakpoint tu vois mais là c'était pas Juno c'était un peu l'ambiance osmosis cosmos en général ouais nous notre conférence c'est pas 1000 balles d'entrée c'est 70 balles bien les pigeons qui payent 1500 dollars leur ticket et tout tu verras jamais tu verras jamais Vitalik parler comme ça tu vois c'est tout c'est politique c'est politique après j'ai envie de dire c'est un peu malheureux mais pour résumer c'est ta raison c'est le côté politique de cosmos qui m'a pas plu certains fondateurs de certains projets qui dénaturent la vision de cosmos qui vampirisent la technologie cosmos parce qu'elle est géniale ça c'est indéniable mais voilà qui vont pas redonner de la juste valeur à l'écosystème dans son temps mais ils veulent juste vampiriser en mode voilà on utilise la techno parce qu'elle est géniale voilà je lance mon petit module avant tout le monde pour faire un projet avec un market cap de 1 milliard et basta quoi tu vois en gros c'est cette partie là si je devais résumer moi Juno je vais pas cracher dans la soupe j'ai bien mangé avec mais voilà t'es au bord de l'indigestion c'est pas fait de manger non non mais disons que quand c'est une communication qui est plus orientée autour du prix t'as vu de la communauté que de la tech dans un écosystème qui est pour habitude de beaucoup parler de la tech à savoir cosmos et du coup bah ça fait que c'est clair que d'un point de vue spécul c'est pour ça qu'on mange bien en fait les gens ils ont envie ils ont envie de spéculer comme des singes sur cosmos ils trouvent pas et dès qu'il y en a un qui parle fric et qui a une brique qui plaît bah ça pète d'ailleurs on en a pas parlé à Gorix qui est du javascript sur cosmos tu en penses quoi alors j'aime la promesse en fait la promesse en termes de masse adoption c'est super intéressant dans le sens où bah effectivement t'as un divier de développeurs javascript phénoménales dans le monde ça doit être le nombre de développeurs le plus numéro 1 en termes de techno donc c'est sexy de se dire bah voilà développer des smart contracteurs en javascript ça va être rendu accessible à d'un seul coup des dizaines de milliers de développeurs maintenant moi perso bah d'une je suis pas fan du javascript pour des besoins de sécurité ou de performance c'est pas du tout une techno idéale j'aime juste la promesse pour la masse adoption ça peut ramener du monde mais j'y crois pas du tout en endgame pour un truc viable scalable etc j'y crois pas du tout pour être remettre mais j'aime la promesse j'aime la promesse de masse adoption est-ce que ça peut apporter de ce côté là ça marche excusez-moi pour la faute dans le chat je voulais dire redif bon il reste une minute allez quels sont tes plus gros bacs crypto ? alors ok bonne question pour le fond UST c'est le bâtard non en fait c'est vrai du coup là je suis en mode 50% en stable donc ouais j'attends marché un peu fébrile je marche un peu sur des oeufs je rentre pas à balle voilà donc moitié instable après sinon Bitcoin Ethereum pour pas être original pour les trucs un peu plus original bon bah XKi je touche pas mon bague même si je suis parti comme je disais je crois toujours beaucoup au projet etc donc j'ai aucune raison de les toucher c'est du long terme à côté de ça j'ai de la vax donc j'ai un validateur qui fonctionne sur la vax donc je l'ai oublié je m'étais enflammé parce qu'en fait quand tu fais un validateur sur Avalanche tu commites sur une durée j'avais mis un an je regarde un peu en vrai parce que j'aurais pu te profiter par moi mais bon donc tu vois je peux pas te toucher et mon petit bet mon petit pari j'avais envie de taper sur un petit layer 1 en gros l'année dernière on a eu Soluna Vax Solana Terra Avax qui ont tapé comme Jaja je le prépare déjà je prépare déjà parce que tu sais c'est le cas et je fais un peu durer le suspense donc j'en voulais un je me suis dit allez on va prendre un petit layer 1 pour 2022 j'en voulais un tout petit un petit market cap prometteur sympathique sous les radars et pour moi c'est Glitch Finance donc si tu veux présenter le site vas-y Glitch Finance je le trouve sympa sympa pourquoi ? ils se disent ok on va faire une blockchain 100% DeFi et c'est assumé et là je vous ai dit par exemple il y a des compromis sur les trucs qui sont monolithiques eux ils se disent ok on va faire une blockchain mais le plus gros cas d'usage de la blockchain à l'origine c'est la DeFi donc autant faire un truc spécialisé dans la DeFi mais qui le fait bien pour la partie technologique c'est construit avec Substrate qui est l'équivalent du Cosmos SDK Cosmos SDK mais dans le système Polkadot donc au niveau de tech c'est intéressant je ne savais pas oui Substrate c'est l'équivalent du Cosmos SDK mais du coup c'est une blockchain souveraine ou ça va être interconnecté à Polkadot ? très bonne question en fait avec Substrate tu peux faire une blockchain qui soit va tourner sur Polkadot ou soit un souverain donc eux ils vont être en mode souverain ils ont leur chaîne souveraine c'est pas en mode de shared security ils ne vont pas faire de parachain etc donc c'est une blockchain souveraine mais qui utilise Substrate donc c'est aussi un cas qui est possible donc voilà sous les radars donc market cap ridicule 30 millions donc clairement sous les radars peu de features encore développées il n'y a même pas encore bridge, stacking etc ils sont en cours de développement du faucet, du wallet donc hyper early pour faire simple donc bien sûr notre financial advice Dior et compagnie mais ça vaut le coup de regarder ça vaut le coup de regarder pour ceux qui sachent quelle est sa plus-value quelle est sa plus-value par rapport à un fantôme un Solana un Avax ou quoi ? pourquoi eux au-delà du voilà s'il n'y a pas trop de market cap j'aime bien la promesse et tout est-ce que toi en tant qu'ingé blockchain tu as identifié une plus-value qui te plairait au-delà de la promesse ? je te dis le côté spécialisé dans la DeFi on va voir ce qu'ils vont builder avec mais c'est la promesse d'avoir des trucs qui vont être plus optimisés que n'importe quelle autre blockchain sur des trucs très spécifiques ça veut dire un DeX plus performant que n'importe quel DeX ça veut dire des trucs très spécifiques à la DeFi des produits de landing plus efficaces parce qu'il n'y aura pas besoin de faire des smart contracts ça va être directement intégré dans le protocole lui-même en fait quand tu redescends des trucs au niveau du protocole tu peux faire des choses qui sont le plus optimisées donc je crois en cette narrative ils sont sur les radars je pense qu'ils peuvent être pas mal en marketing à voir ça va être un critère discriminant j'y vois un gros upside potentiel parce qu'il part de très bas pour la niche pour la promesse ouais pour la niche pour la promesse la techno est stylée donc builder avec Substrate donc c'est très cool c'est vraiment l'un des trucs qui se fait le mieux concrètement là aujourd'hui tu choisis de faire ta chaîne ta propre chaîne t'as soit Cosmos SDK sur Substrate donc Substrate en plus c'est en Rust donc côté Rust très très stylé en langage de promoclamation c'est vraiment le langage numéro 1 si devant un requin dans la blockchain donc voilà pour toutes ces raisons je pense qu'il est sous les radars le marketing à grande échelle n'a pas encore démarré donc je trouve ça cool ça cool c'est aussi pareil voilà d'où ma question parce que là on nous écoute et je sais que même si c'est pas un financial advice ça va sauter il faut bien comprendre ça c'est un type de jeton où t'aimes bien le site t'aimes bien la promesse effectivement la niche elle est bonne elle est très très concurrentielle il faut le dire aussi pas le fait de dire blockchain spécialisé DeFi je pense pas qu'il y en ait 10 milliards des blockchains comme ça mais des blockchains qui font de la DeFi il y en a une chier il y en a une chier donc il faut bien identifier s'ils ont quelque chose à ajouter au delà de la promesse moi j'avais cru comprendre que c'était un layer 2 un peu plus flexible que les layer 2 habituels d'Ethereum parce que si j'ai bien compris t'as un système de snapchat où ils vont savoir ce que t'as sur Ethereum et ils vont te le recopier sur Glitch je crois et ça t'évite de devoir faire une transaction du côté d'Ethereum mais je suis pas sûr de ça j'ai pas fait cette partie là ok j'ai plus creusé que toi visiblement non moi je t'avoue que j'ai pas extrêmement creusé je vous souhaiterais utiliser DeFi petit market cap chable risque faible portion de mon folio c'est pour préciser c'est mon petit pari d'année je garde chaque année gros risque gros risque petite portion du portfolio gros risque oui oui bien sûr bien sûr justement plus le risque est élevé plus tu mets une petite portion du folio oui oui complètement tu peux bien le dire j'avais oublié de préciser mais t'as raison non non mais c'est c'est en gros chaque année je me garde voilà chaque année je me garde 5% de trucs un peu plus risqués mais avec un potentiel plus grand et voilà cette année j'ai musé sur billets dans cette catégorie de trucs low cap et potentiel gigantos quoi ça marche et bien je te remercie Adèle j'aurais encore 10 000 questions le chat aussi mais on va te laisser faire on n'est pas sans se revoir voilà c'est ça c'est ce que j'allais dire les gars continue de faire vos propres recherches de votre côté c'est hyper important moi j'ai essayé d'envoyer des petites questions à Adèle pour qu'on ait des réponses à pas mal de choses vous avez son twitter que je vous laisse en description vous pouvez le questionner directement sur twitter il n'y a pas de soucis tu es toujours le bienvenu sur twitch de notre côté ça me fait plaisir qu'on ait enfin fait ce format un peu plus travaillé depuis tant qu'on en parle my bad parce que je à chaque fois on réfléchit trop et il ne faut pas réfléchir tu vois au final on a trouvé 10 000 sujets c'est top donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me follow twitch si vous aimez bien ce format d'interview moi j'ai donné mon petit bac à pêche je t'ai un peu remercier j'ai bien aimé ouais c'était très cool moi aussi et à refaire carrément à refaire à refaire avec d'autres sujets qu'on préparera en amont si tu vois des alphas particuliers par rapport à Cosmos par rapport à ce que tu fais n'hésite pas voilà et à l'occasion on pourra aussi se programmer un code spécifique sur mon nouveau projet peut-être même avec mes co-fondateurs pour parler du projet mais en tout cas avec grand plaisir Capet c'est toujours un plaisir et merci à ta commu ils sont toujours très cool bienveillants la prochaine fois ce que je te propose c'est qu'on fasse le tour des blockchains de l'écosystème Cosmos qui nous ont le plus marqué et qu'on fasse un petit tour du périmètre comme ça ça peut être sympa avec plaisir parce qu'il y a vraiment à boire et à manger bref merci encore Abdes merci beaucoup à plus je te souhaite une bonne soirée ciao voilà excusez-moi le petit frise quand je reçois un coup de téléphone ça me bloque le téléphone donc vous avez de quoi faire un joli mime merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo je vous laisse laisser un petit like si ça vous a plu vous abonner à CoinAcademy pour ceux qui écoutent la rediffusion on se dit à très vite pour les masterclass tous les dimanches pour parler de crypto-monnaie mais également de petits formats comme ça d'interviews etc merci le chat ciao tout le monde c'est parti